Vous êtes toujours sur Sensation Esson, c'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier. Chaque soir après le journal C'est le Mag à 19h37, 10 minutes pour parler d'un sujet. On parle ce soir musique dans le Mag. On reçoit un groupe dont deux de ses membres sont originaires de l'Esson. Ce groupe c'est Seven Ages, avec moi dans ce studio deux membres de ce groupe. A ma gauche nous avons donc Matt Bruns, vous êtes chanteur, guitariste de ce groupe. Et à ma droite Kevin Bellet, vous êtes le batteur de Seven Ages. Pour commencer cette émission, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, quel est l'univers de Seven Ages ? Pour résumer la chose, on a un groupe de rock très typé Brit Rock. On a également des influences un peu pop, surtout au niveau des mélodies vocales. En gros, on va de Mews, Arctic Monkeys et un petit peu Queens of the Stone Age aussi pour arriver un peu sur le continent américain. Si on revient sur l'histoire du groupe Kevin, c'est un groupe qui s'est formé en 2012 ? Oui, c'est un groupe qui est originaire de 2012. A la base, il a été créé par Matt et Vianney. Ils ont été rejoints par un batteur et un bassiste qui ont quitté le groupe en 2015. Je ne me trompe pas. Deux autres membres, on précise juste à nos auditeurs, Vianney Idlas à la guitare et Adrien Vallier à la basse. Alors ça, non. Ce sont les nouveaux membres. Ah, ce sont les nouveaux membres. Voilà, les nouveaux membres qui sont arrivés il y a un an et demi. Il y a un an et demi, d'accord. Il y a un an et demi, oui, c'est ça exactement, dont je fais partie. Ok. Donc voilà. Et voilà, on a recomposé la base rythmique du groupe, donc à la basse et à la batterie, Adrien et moi-même. Très bien. Et vous connaissez, vous êtes amis de base, comment s'est faite cette rencontre finale ? Alors là, pas du tout. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis grand pote de Vianney, pote de fac. On s'est rencontré à la fac d'anglais. On a cofondé comme ça le groupe il y a cinq ans presque maintenant. Et on a rencontré Kevin et Adrien via les réseaux de musiciens, les forums, etc. Des petites annonces. On a un peu écumé les sites et on a fait passer quelques auditions et on a eu à chaque fois le coup de foudre. À chacun, c'est vos premières expériences dans un groupe ? Vous avez eu d'autres groupes avant ? C'est vos premières expériences ? Moi, j'ai fait pendant très longtemps de la musique simplement dans ma chambre. Plus vidéo, YouTube, des choses comme ça. Des reprises ? Ça vient de très petit ? Tout jeune. Même si je n'avais pas de batterie, j'avais toujours le moyen de taper sur quelque chose pour faire de la musique. Pas quelqu'un. Et vous, Matt ? Moi, j'ai eu un premier projet quand j'étais au lycée sur Reims. J'ai eu un premier projet avec des potes. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris il y a six ans, je me suis dit j'aimerais bien monter un groupe sur Paris. Du coup, j'ai un nouveau projet à ce moment-là, le projet Seven Ages. Alors, sur l'histoire du groupe aussi, on rappelle, on précise, puisque peut-être que des auditeurs ne vous connaissent pas, qu'il y a déjà eu la sortie d'un premier EP qui s'appelle l'ISA, c'était en 2014. Tout à fait. Et donc là, le nouveau projet qui est tout récent, c'est sorti en mars 2017, un nouvel EP Dead Signal Zone. Voilà, Dead Signal Zone qui est, on le précise à chaque fois, c'est vraiment une production Home Studio de A à Z. On l'a vraiment, voilà, reenregistré nous-mêmes avec Pro Tools, etc. On s'est débrouillé avec un pote ingé pour le masteriser, etc. On l'a vraiment taillé de toute pièce. Donc, pour que les auditeurs soient suivis, on a un extra en bois de Fire. C'est extrait de ce dernier... Tout à fait, c'est le dernier titre. Je vous propose qu'on écoute le titre. C'est Fire. « She's quite high, her mouth's dry, she's slowing down the pace, she blacks out, then comes back around. Here's the pain, she's trading her soul, for one more summertime, but never fade away. For the sun to shine, she dreams of better days. She's got the fire, 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 it's burning on and on and on fire, fire, wow. Extrait de Fire, de l'EP Dead Signal Zone avec moi en studio. Je rappelle, le groupe Seven Ages, dont deux de ses membres sont originaires de l'Essonne. Alors, si on parle un peu de ce titre-là, Fire, ce qu'on vient d'écouter, quelle est l'idée derrière cette chanson ? Ça parle de quoi, Fire ? Alors, l'idée, c'est assez marrant parce que ça s'inspire beaucoup de George Orwell, 1984. Donc, c'est vraiment une dystopie qui met en lumière une héroïne, en fait, dans un monde où tout est noir, c'est la seule, en gros, qui est consciente de ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, donc elle se fait traquer par la milice, etc. Voilà, donc c'est un petit peu une chanson de prise de conscience. Comment ça se passe, Kevin, quand vous composez une chanson ? Il y a d'abord le beat, après les paroles, enfin, quel est le processus ? Est-ce qu'il y a un processus type où, finalement, ça se fait au feeling, la composition de ces titres ? On va dire que, principalement, c'est Matt qui va nous proposer, donc, une maquette. D'accord. Donc, avec les mélodies, les paroles et même une base rythmique déjà posée dessus. Et après, il va nous proposer de mettre notre patte, notre touche personnelle dans le morceau, en fait, et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, si on veut écouter l'ensemble de l'EP, Dead Signal Zone, il y a peut-être un endroit, un site où on peut se faire... Alors oui, pour l'instant, il est déjà diffusé en streaming sur notre site officiel. Il est également sur Bandcamp, on peut se le procurer, merci, sur Bandcamp. Et il est également, il me semble, sur Soundcloud. Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure d'influence un peu pop aussi dans ce groupe. Est-ce qu'il y a des influences peut-être plus sur des artistes, des noms, des choses qui vous ont inspiré, qui vous inspirent aujourd'hui, qui vous ont inspiré aussi peut-être dans votre parcours ? Je n'ai pas d'influence en fait particulière en tête. C'est-à-dire que simplement dans la composition, je me rends compte à chaque fois que les mélodies vocales s'éloignent un petit peu du rock de base, on s'éloigne de Led Zepp, on s'éloigne de Nirvana, on s'éloigne de toutes ces références-là, pour à chaque fois amener une matière mélodique beaucoup plus riche et beaucoup plus mélodieuse en soi, tout simplement. Après, j'admets que pour les années 70-80, je suis aussi beaucoup influencé par un groupe comme Queen, qui a beaucoup travaillé sur la polyphonie, etc. Et dans les chansons, j'essaie toujours de trouver un espèce d'équilibre entre, effectivement, base rythmique et mélodie. Donc voilà. Alors, cet EP qui est sorti tout récemment, l'idée derrière, c'est peut-être de sortir quelque chose de plus gros, peut-être un album, Matt ? Kevin, pardon. Matt est à ma gauche, Kevin. On est à ma droite. Un album, on y a pensé. Oui. Après, c'est peut-être à notre stade, peut-être un peu prématuré, sachant qu'on vient de sortir un EP, on voudrait peut-être sortir plutôt des singles. D'accord. Histoire d'avoir un impact un peu plus précis et plus fort vis-à-vis de notre public et aussi potentiellement des professionnels. Donc c'est d'avoir quelque chose de plus fini et de plus accessible à notre niveau. Et un album, pourquoi pas, un petit peu plus tard, à garder sous le coude. Alors là, si on doit parler de vos prochaines dates, où est-ce qu'on pourra vous voir prochainement ? Alors, on sera le 26 mai au Trusquelles à Paris, dans le deuxième arrondissement, si je ne me trompe pas. On sera également au Festival Sud du Nord, à la Ferté Allais, le 21 juin. La Fête de la Musique. Voilà, pour la Fête de la Musique. Voilà, on va faire le Festival au Sud du Nord à la Ferté Allais. Oui, qui est un classique dans le coin. C'est dans le coin, oui. Donc le 21 juin. Voilà. Dans l'après-midi. C'est ça. Et puis après, on a d'autres dates. Oui. Bon, on peut les retrouver sur votre site internet. Voilà. De toute façon, oui, elles sont sur le site internet. De toute façon, sur Facebook. Nos auditeurs, voilà. Donc le site internet, c'est www.seven-ages.com. Voilà, pour le site internet. Et alors, c'est des dates en Essonne, des dates dans toute l'île de France. Vous essayez aussi peut-être dans la France entière, je ne sais pas. Alors, plus le projet avance, plus on est motivé. Et plus, effectivement, on essaye de sortir de la région parisienne. On a été très centré sur Paris jusqu'ici. Et en fait, on s'est rendu compte que aussi, voilà, le challenge d'un groupe comme ça, un peu en Indé, c'est de s'élargir, de grandir le plus possible. Et donc, d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe, d'essayer de conquérir les publics, etc. Et d'élargir notre fanbase le plus possible. On rappelle à nos auditeurs le site internet www.seven-ages.com. Merci Kevin. Merci Matt d'avoir été avec nous. Je rappelle donc Kevin, je vais y arriver. Matt qui est à ma gauche, j'ai toujours du mal avec les noms dans ces émissions. Matt qui est à ma gauche, qui est donc le chanteur et guitariste du groupe Seven Ages. Et donc Kevin à ma droite, qui est le batteur de ce groupe. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada